Bonjour à tous, chers compatriotes, bon écoutez, je pense que tous ceux qui sont connectés là savent pourquoi je vous ai, vous savez pourquoi je vous ai appelé, vous savez pourquoi vous êtes là, je vais donner la nouvelle, je vais donner la nouvelle, vous avez vu mon portable à l'eau, vous allez voir la nouvelle tout à l'heure, mais avant de vous donner la nouvelle, là j'ai un certain nombre de points que j'aimerais aborder avec le peuple gabonais, parce que vous, vous êtes le peuple gabonais, il faut qu'on se dise un certain nombre de vérités concernant notre pays parce que le pays ne va pas bien, il va falloir qu'on parle, bon, la première chose, j'ai un certain nombre de points aborder en ouverture, premièrement, il faut que les gabonais sachent premièrement que moi, Nandou, je ne cherche pas le buzz, ça ne m'intéresse pas, et les lives que nous faisons ou que je fais, ce n'est pas un jeu, je ne suis pas en train de faire des lives pour m'amuser, vous comprenez, je ne suis pas aux bêtises, j'aime dire que je ne suis pas aux bêtises, j'aime dire que je ne bégaye pas, je ne sais pas si vous comprenez ça, je prends les problèmes que les gabonais vivent au quotidien, très au sérieux, très très au sérieux, il arrive dans la communication qui est la mienne, et dans les informations que je soumets à votre analyse, que je fasse des erreurs, ça peut arriver, ça peut arriver comme ça arrive à tout le monde, mais qu'à cela ne tienne, j'estime en ce qui me concerne que lorsque je me présente auprès de vous, et lorsque vous, vous m'accordez un peu de votre précieux temps, nous ne devons pas, pendant nos échanges, rigoler ou tergiverser avec la chose gabonaise, avec le destin du Gabon, nous ne devons pas être en tous les jouets avec notre pays, le Gabon n'est pas Disneyland, les Gabonais ne sont pas des esclaves, les Gabonais ne sont pas des jouets, avec lesquels on blague, vous comprenez, si vous voulez construire une nation, il faut construire des hommes, et au-delà de la construction des hommes, il faut construire des leaders, des leaders, pour que les leaders là soient les avant-centres des hommes, la question c'est qu'est-ce qu'au Gabon, il y a des hommes, c'est ça la question, nous nous sommes infantilisés, nous nous infantilisons, ce qui nous intéresse, c'est la luxure, ce qui nous intéresse, c'est aller jouer, alors que notre pays est en train d'être derrière, nous nous infantilisons, moi je ne suis pas dans les jeux, je ne suis pas dans les jeux, c'est vrai que je vous vois, beaucoup parmi vous, vous vous moquez de ma façon de parler, parce que je ne parle pas comme un blanc, vous vous moquez, quand je vous vois sur internet, vous prenez mes vidéos, vous faites les taktok, vous faites les... vous coupez mes vidéos pour blaguer avec ça, pour vous partager, au lieu de vous partager les messages importants, les messages qui sont extrêmement importants, vous vous partagez ma mes taktok, j'ai invité notre frère Maïs Mouissi, il y a deux jours ou trois jours, qui est venu décortiquer l'économie, les problèmes de l'économie de notre pays, il n'y avait que 700 personnes, le reste gabonais était où ? Il y a eu des points importants que nous avons abordés, nous avons abordé un économiste qui est gabonais, qui vient, qui consacre de son temps pour essayer d'expliquer aux gabonais comment l'économie marche chez eux, les pédégistes, les pédégistes, je ne sais pas à vous qui êtes au PDG là, on vous a vendu le programme GREN, qui avait, dont l'un des objectifs était de nous amener à l'autosuffisance alimentaire, c'était ça l'un des objectifs du programme GREN, mais où en sommes-nous aujourd'hui avec le programme GREN ? Maïs Mouissi nous a dit que, sur le plan économique, il nous a fait comprendre que tous les pays qui ont réussi l'autosuffisance alimentaire, tous ces pays consacrent 10% de leur budget, de leur budget annuel dans le domaine agricole. Pour arriver, ou bien pour se mettre sur le chemin de l'autosuffisance alimentaire, il faut que chaque pays utilise 10% de son budget dans le développement agricole. Et le Gabon, le Gabon, avec Ali Bongo, le défunt, Ali Bongo, de son vivant, le Gabon ne consacre même pas 1% de son budget dans le développement agricole. Et vous voulez parler d'autosuffisance alimentaire, vous voulez parler de projet GREN, ou programme GREN, mais c'est normal que les Gabonais pensent, à partir du moment où vous blaguez avec eux, que le programme GREN est un programme sexuel. Et Mamba Kabobibone, c'est ça. C'est un programme impoli. Alors, quand un frère, parce qu'il n'a pas dit que ça, il a dit beaucoup d'autres choses, des choses importantes, je ne vais pas revenir sur ça, mais je ne vais pas faire le décryptage de ce qu'il a dit. Mais, mes frères, c'est sur YouTube, allez-y, regardez. Mais ce sont des... Quand on essaye de soumettre, parce qu'on se bat pour organiser un live comme celui que je suis en train de faire, ce n'est pas un jeu. On ne se lève pas un matin comme ça pour faire un live. Quand vos frères, vous viennent se mettre devant vous, pour vous dire qu'une corbe-caleur, c'est un voyou, pour vous expliquer que les gens qui sont au gouvernement n'aiment pas le Gabon. Mais on n'est pas là pour blaguer. On ne dit pas ça pour faire beau. Nous avons des éléments, des éléments, des preuves, palpables, tangibles, pour vous montrer que une corbe-caleur, c'est un voyou. Nous avons des preuves. Dans sa gestion quotidienne des affaires de l'État. Mais vous êtes en train de penser que nous jouons. Ce n'est pas ça. On n'est pas là pour blaguer ici. Ce n'est pas normal, mes frères. Les militants pensent que nous sommes des blagueurs. Les militants, ils pensent que nous sommes des blagues. Voilà aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème d'un coronavirus qui est en train d'attaquer les Gabonais. Les gens disent, oh, l'OMS a menti. On s'en fout de l'OMS. Nous, notre problème, ce n'est pas l'OMS. Est-ce que vous remarquez que la majorité des Gabonais ne croient même pas que le Nkourna virus existe au Gabon? Est-ce que c'est normal? Là, je ne parle pas de la conspiration ou bien le complot qui consiste à dire que les militants veulent décimer l'Afrique, veulent réduire le nombre de personnes. On met ça à côté. On parle de l'existence de la maladie. de cette pandémie. Les Gabonais pensent que le Nkourna n'existe pas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Au-delà de l'incompétence notoire et avérée que l'on peut constater dans la gestion de l'étape du gouvernement de la dictature par le biais de leur gang qu'ils ont créé du copil, le copil est nul. Nous le savons. Nous voyons ça tous les jours. Le copil est nul. Nul! Tout le monde sait ça. Mais Gabonais, il y a un copil, c'est n'importe quoi. Ils volent les corps. Ils volent dans les hôpitaux. Le dernier cas qui est mort, l'homme qui est mort, le monsieur qui est décédé, ils sont venus voler le corps à l'hôpital général. Moi, je ne sais. J'ai dit qu'il est mort avant. Si vous vous rappelez, vous allez dans mon live hier, début de la journée, j'ai dit qu'il y a un corps qui est allé voler à l'hôpital. Qui m'a dit? Mais c'est la famille! C'est la famille qui m'a appelé que mon frère, ils sont venus voler notre père. Notre père est décédé dans l'hôpital. ils ont amené le corps. Destination inconnue. Il n'avait pas accès au corps. Ou bien lui aussi, vous voulez aller l'enterrer dans les sachets comme vous faites puisque c'est devenu votre fétiche. Le cas de Zébourg, le sachet. Je ne vous comprends pas. J'ai dit aux Gabonais ceci. Il faut que chacun respecte le métier de l'autre. Le coronavirus est une maladie qui relève de la profession de l'ordre des médecins. Ce sont les docteurs, les professeurs en médecine qui nous expliquent. Je n'ai pas encore vu un médecin qui a dit que le coronavirus n'existe pas. Il n'y a pas. Raoul, que vous supportez, il n'a jamais dit que le coronavirus n'existe pas. Raoul, il n'a jamais dit ça. Le coronavirus existe. Un corona, ça existe. Il a dit. Il n'y a pas un médecin. Enfin, respectez les médecins. Montrez-moi un plateau télévisé où il y a des docteurs qui, même si ce sont des docteurs africains, montrez-moi un plateau télévisé, une émission, vous me postez ça, où des médecins disent que le coronavirus n'existe pas. Mais vous, vous venez là, mais vous n'êtes pas des docteurs. Vous venez dire que le coronavirus n'existe pas. Sur quelle base? Ce n'est pas parce que quelqu'un est au car que le football n'existe pas. Ce n'est pas parce que le copil ne joue pas bien son rôle que le couronne n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'un homme ne te fait pas bien l'amour que l'amour n'existe pas. Ce n'est pas parce que ton mari ne t'aime pas que l'amour n'existe pas. Mais enfin, je ne vous comprends pas. Une chose est de dire que Mba ne m'aime pas. Une chose est de dire que l'amour n'existe pas. Une chose est de dire que le copil ne joue pas bien son rôle. Une chose est de dire que l'onkuruna n'existe pas. Ce n'est pas parce que le copil ne joue pas bien son rôle que l'onkuruna n'existe pas. Ce n'est pas parce que le copil ne nous donne pas les vraies informations que l'onkuruna n'existe pas. Ce n'est pas parce que le copil cache leur gestion des malades, leur gestion des personnes guéries, leur gestion des mesures et tout ce qu'ils C'est pas parce qu'ils cachent ça que l'onkuruna n'existe pas L'onkuruna existe L'onkuruna virus anadzal L'onkuruna anadzal Je vous le dis mes frères L'onkuruna virus est au Gabon Je vous l'ai dit Je vous avais dit ça depuis La vidéo où il y a un blanc Je ne sais pas qui est ce blanc là Qui imite ma voix Mais cette vidéo là Mais c'était l'une de mes premières vidéos Je disais que l'onkuruna est au Gabon Je vous le disais depuis On était avant le 12 Parce que le premier cas a été déclaré au Gabon le 12 mars Notre jeune petit frère là Qui venait de Marseille Pas de Marseille, de Bordeaux Mais moi j'avais déjà dit ça depuis le début Avant même le 12 mars Je pense même que nous étions en février Fin février Je disais déjà que l'onkuruna est au Gabon Vous étiez en train de douter Je vous avais dit Que c'était au Gabon Je vous avais même dit Que les tentes sont à l'hôpital Au CHU D'Angonji A l'époque je ne savais pas que Le CHU d'Angonji Était devenu un hôpital militaire Je ne savais pas Mais non Plus que je vous dis Qu'un activiste Un homme politique Un homme important Deuxi 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 Mais enfin Ce n'est pas parce que On ne vous donne pas les masques L'onkuruna n'existe pas Regardez comment les gens On volait Tous les masques Que Jacques Ma A envoyé Ils ont volé Tous les masques Pourquoi ? Mais enfin Vous voyez les gens Ils se cachent Ils ne viennent même plus Au quartier comme avant Ils sont Et vous pensez Que c'est un jeu Maintenant Si vous voulez Parler des complots Qu'il y a dans le monde Mais les complots Ont toujours existé Les complots Ont toujours existé Le monde A toujours été Un problème De rapport De force C'est normal Les autres Ne veulent pas Que l'Afrique S'évolue Mais les militants Ne veulent pas Que nous On évolue En Afrique Mais c'est normal Ils ont le droit Nous aussi C'est à nous aussi De faire aussi Nos stratégies Pour évoluer Quand je dis Aux Gabonais Qu'enlevons les voyous Qui sont au pouvoir Vous ne voulez pas Moi ça me cause Un problème Quand je tombe Sur un frère Qui me dit Moi je n'aime pas Les militants Ils sont en train De faire le désordre Chez nous Les militants Ils veulent nous tuer Mais tu n'es même pas Mobilisé pour enlever Les gens que les militants Utilisent Les voyous Qui sont au pouvoir C'est eux qu'on utilise Il faut les enlever Tu ne te mobilises pas Pour enlever Les gens Qui sont à côté de toi Mais tu veux te mobiliser Pour les militants Qui sont loin Enlève les gens là La bande à Sylvia Bongo Avec son C'est son petit gang De bandit Qui se trouve là À la présidence Les voyous Mais on vous explique Quelque chose Vous ne voulez pas Comprendre pourquoi Pourquoi vous êtes Comme ça Ce n'est pas croyable Mes frères Moi je n'ai rien à apprendre Des gens Qui sont au pouvoir Le gang qui est au pouvoir A montrer ses limites Ils sont limités Nous si on parle C'est parce que Nous n'allons pas Laisser nos frères mourir Parce que nous On aurait pu faire quoi Nous on aurait pu On s'assoit Et puis nous on regarde On vous regarde Comme vous allez Vous allez tomber Comme les mouches Allez-y sur internet Regardez Allez-y sur Youtube Vous tapez Équateur Regardez ce qui se passe En Équateur Il y a un pays Qu'on appelle L'Équateur Leur gouvernement A négligé L'Onkourna Eux ils pensaient Que L'Onkourna C'était un jeu Regardez comment Les morts Il y a les morts en route Allez-y Vous regardez l'Équateur Vous pensez que c'est un jeu Ou bien vous voulez Que je vous poste la vidéo Ce n'est pas un film Regardez en Équateur Regardez ce qui se passe A l'Équateur L'Équateur C'est un pays Tapez sur Youtube Vous avez Youtube Chez vous là Vous tapez Un Kourouna Virus Équateur Vous allez voir les vidéos Comment les gens Tombe en route Et vous êtes là En train de vous contaminer Matin, midi et soir Matin, midi et soir Matin, midi et soir Matin, midi et soir Mais ça ne va pas finir Ça ne va pas finir Mes frères Et ce qui me rend fou C'est que tu as des individus Qui refusent de croire En l'existence D'Unkourna Mais qui croient En l'existence De Jésus Qui croient En l'existence De Dieu Qui croient En l'existence D'Adam et Ève Comment peux-tu croire En Adam et Ève Et tu ne crois pas En Kourouna En Adam et Ève On peut passer Toute la vie Jusqu'au jour où on va mourir En train d'argumenter Sur Adam et Ève Tu ne pourrais pas me prouver Qu'Adam et Ève Avait existé Tu ne connais même pas Dans quel quartier ils étaient Tu ne connais même pas Dans quelle ville ils étaient Tu ne connais même pas La couleur d'Adam et Ève Tu ne connais même pas Que l'âge Adam et Ève Est mort Mais tu crois Qu'Adam et Ève Ont existé Sur terre Mais l'Unkourna Où on voit les morts Matin, midi et soir Dans tous les pays En Chine On a enfermé les gens En Kourouna En France On a enfermé les gens En Kourouna Les gens ne font que mourir 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 Aux Etats-Unis On a enfermé les gens En Kourouna Ça tu refuses de croire Même les pasteurs Croient en Kourouna Mais toi Tu refuses Si tu crois en Kourouna Va ouvrir ton église Et puis tu commences à prier Tu appelles les gens Mais je ne vous comprends pas Mes frères Vous qui êtes au Gabon Quel est votre problème Quel est votre problème J'essaie de vous sensibiliser Pour que vous restiez en vie Et en bonne santé Mais je ne vous comprends pas Je ne vous comprends pas Eux ils sont là-bas Camouflés A la sablière Ils s'en foutent Les papas là Ils sont camouflés A la sablière Ils sont à la sablière Ils sont fermés Mais maintenant D'un homme le mime Personne ne rentre Là où ils sont De nombreux opposants Sont dans leur maison Ils ne sortent plus Et vous qui ne croyez pas Vous êtes en train de vous exposer Un kachi Mais Tant pis pour vous Moi m'a appelé Hier Une famille En train de pleurer A l'hôpital général L'hôpital général N'est pas un hôpital militaire C'est peut-être parce que Vous ne connaissez pas Dans quoi vous êtes L'hôpital général N'est pas un hôpital militaire Les deux hôpitaux militaires au Gabon A Libreville C'était l'hôpital Qui se trouve au 9 là-bas Au 10 Et puis l'hôpital d'Angonje C'est devenu militaire Mais général C'est pas militaire C'était civil Le monsieur qui était là-bas Qui est décédé là Il avait des maladies Il est mort C'est le Nkuruna Qui l'a tué Nkuruna virus J'ai parlé avec les membres De sa famille Quand ils m'ont même expliqué Qu'il avait mal là Il avait mal là Il disait qu'il avait mal là Même moi Je ne suis pas médecin Je dis ça C'est le Nkuruna Il avait mal à la poitrine Ou il ne respirait plus bien Nkuruna 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 Mais le Nkuruna Est-ce qu'on vous a dit Que le Nkuruna Tue les gens Qui sont en bonne santé Le Nkuruna Tue les gens Qui ont déjà Un système immunitaire Qui est faible Ou bien quand tu es très âgé Parce que plus tu évolues En âge Et ton système N'est plus le même Que quand tu avais 20 ans Donc le Nkuruna C'est un peu comme le VIH Mais même l'autre là Dit ça Le Nkuruna Raoul Le frère de Rayan Le petit fils de Rayan Mais enfin Quand même Le Nkuruna Tue les gens Qui ont Qui ont un diabète Les gens qui ont La tension Les gens qui ont Les 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 Ah Au congile Les gens qui sont DREPA SS Avec toutes les maladies Les Ça va vous attraper Les gens qui sortent en vampire L'Nkuruna Va vous attraper L'Nkuruna Tue les gens Qui ont Ce que le Minta Appelle Un Taux Élevé De Comorbidité Mais enfin Moi je ne vous comprends pas J'essaie de vous apporter Les éléments Mais on n'a pas que ça Alors on essaie de vous apporter Que Ah les gars Voilà ce qui se passe Et les Pédégistes Parce que là Il y a beaucoup de Pédégistes Qui sont connectés Je vous vois Je vous ai vu vous connecter Au fur et à mesure Ça tombe bien Je suis content Que les pédégistes Vous soyez là Je dis Vous les pédégistes Parce que vous n'habitez pas Tous à la sablière Parmi vous qui êtes connectés Là vous habitez au quartier Vous habitez au quartier Vous avez les problèmes d'eau Vous avez les problèmes d'eau Chez vous Vous n'êtes pas gênés De la manière dont Les gens là gèrent le Gabon Ça ne vous gêne pas La façon dont les gens Gèrent le Gabon Avec un 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 taux élevé D'impolitesse Parce que le gouvernement Gabonais C'est des impolis Un taux élevé D'impolitesse Ça ne vous gêne pas Vous n'êtes pas Vous n'avez pas peur Quand vous sortez Vous n'êtes pas Est-ce que vous sentez même Qu'il s'occupe de vous Ça ne vous gêne pas La façon dont Les gens du PDG là Se comportent avec vous Vous pensez que c'est bien Vous pensez que c'est bien Enfin Ce n'est pas possible Parce que je vous vois J'observe Il y a Il y a certains PDG Qui essayent de faire un lave De temps en temps Mais enfin Regardez ce qui se passe Les gens ne font que tomber Le nombre de Contaminer Il ne fait que Que grandir Là nous sommes à Trois cents et quelques Personnes contaminées En très peu de temps Et ça c'est Les personnes Repertoriées Ou dépistées Mais Les personnes qui ne sont pas Dans les chiffres Dans les statistiques Sont plus nombreuses Que Que ce que nous entendons Là Plus nombreuses Que ce que nous entendons L'argumentaire Ou L'argumentation Ne doit plus être au niveau De savoir si le copil Fait bien son travail Ou pas Non Nous nous devons être là Aujourd'hui Nous savons qu'ils sont nuls Mais notre objectif C'est de faire en sorte Que nos frères ne meurent pas Ça c'est la première étape Et la seconde étape Vous qui me regardez Il faut qu'on fasse un pacte Un vrai pacte On doit dégager Les voyous Qui sont au pouvoir Il faut les dégager Ils sont nuls Ils sont nuls Ils sont nuls Il va falloir les dégager Et arrêter de me parler dehors Mais si Si on s'organise Le Gabon Il y a les top Le Gabon Il y a la trahison Au Gabon Ils vont aller nous vendre Mes frères Nous allons un peu Parler de trahison Parlons un peu de trahison La trahison Est une caractéristique Qui est humaine La trahison C'est une caractéristique Humaine Thomas Sankara Avait été trahi Par 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 son frère Comme il s'appelait L'autre voyou Qui vit maintenant En Côte d'Ivoire Thomas Sankara A été trahi Par Compaoré Compaoré Il n'a pas trahi Thomas Sankara Thomas Sankara N'a pas arrêté Son travail Jésus Christ Jésus Que vous priez Tous les jours A l'église Jésus avait été trahi Par Par son frère Judas Judas Il a trahi Jésus Et Jésus Il a lavé Quand même Les pieds Il n'y a rien Il a lavé Les pieds De De Judas Jésus Il avait lavé Les pieds De Judas Judas Il m'a trahi Mais il lave Ses pieds Mais enfin Mais Jésus Ça n'a pas empêché De continuer Son travail Il savait Oui il avait Une mission Qu'il fallait Qu'il termine Il savait Qu'on l'avait trahi Mais il fallait Qu'il termine Sa mission Mais Adam 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 avait été trahi Par Ève Et Ève Il ne l'a même pas Trompé Ou trahi Avec un être humain Ève allait le trahi Avec un serpent Avec un serpent Un fruit C'est ce qui écrit Tu vas trahi ton homme Avec un serpent Un fruit Oh non non Un lourd Il y a un nion On s'a chassé Bon Mais je peux continuer Patrice Lumumba A été trahi par qui Mais ce n'est pas Mouboutou Qui était son frère Mais Je peux continuer En Guinée équatoriale L'ancien président De la Guinée équatoriale Mathias Il a été trahi par qui Ce n'est pas son propre neveu Qui est président aujourd'hui Son propre neveu Mais je peux continuer On peut arriver à Baviyalena Ce qui s'est passé En Angola Entre Savimbi Et puis On va aux États-Unis Allons-y aux États-Unis Martin Luther King A été trahi Malcolm X Mais la trahison a toujours existé C'est dans l'histoire de l'humanité à tous les niveaux La trahison La trahison Ou bien la capacité D'être trahi Ou bien Le fait de penser La probabilité La probabilité D'être trahi Ne doit pas nous empêcher De Ne justifie pas Qu'on ait peur De jouer notre rôle Ça pourrait arriver Ça pourrait arriver Qu'on te trahisse Ça pourrait arriver Il y a des individus Avec qui je parle Mais qui peuvent m'enregistrer Il y a des individus Qui arrivent ici à parler Qui disent C'est vrai que souvent Je ne parle pas Mais il arrive Que des gens Que je ne connais pas Il y a des AGV Ils sont en train de me regarder Qui sont venus en France ici Mais si on a besoin de te voir Moi je ne les connaissais pas Je suis parti J'ai dit Vous êtes des frères Je viens vous rencontrer Je suis allé les rencontrer Ils m'ont parlé Papa, papa, papa J'ai dit Ok, voilà mon avis Mon point de vue Papa, papa, papa On s'est séparés Il y a des pédagogistes Qui sont venus Mais si on veut te voir Je suis allé les rencontrer Mais pourquoi Je vais les rencontrer J'aurais pu avoir peur J'ai dit non Marc Bocayen Parce que dans la vie Il faut rencontrer Bove la tourne l'air On ne refuse pas l'appel C'est le contenu De l'appel Qui peut susciter Des interrogations Et du refus Mais l'appel Il y a un degré de réflexion Tu ne peux pas aussi Aller comme ça Alors moi Ce que je pense C'est que Nous ne pouvons pas laisser Des voyous Continuer A nous ridiculiser Vous qui êtes au PDG Vous n'êtes pas des esclaves Les gens des pédagogistes Là Vous êtes là nombreux Vous êtes connectés En train de regarder ce live Arrêtez de vous comporter Comme des esclaves Moi Nando J'ai été au PDG Il faut demander Allez-y vous renseigner Je n'étais pas un esclave Je n'étais pas un esclave Il y a des choses Que je ne tolère pas Vous n'allez pas d'abord Voir moi Avec un Il n'y a pas quelqu'un Qui peut vous montrer Une vidéo Où moi Nando Manger le haut De Bongo Partout Partout Jamais Je disais toujours Non Je ne suis pas là Je ne suis pas là Pour porter le haut Je ne comprends pas Pourquoi on va porter un haut Avec un homme Tous les jours Comme s'il était mort Je vous parle A l'époque Je vous parle On est en 2005 Je dis Je ne veux pas porter L'eau Et j'étais le premier Responsable Du parti Je dis Je ne porte pas le haut Oh même Fédéral Oh mais viens porter Je dis non Je ne suis pas dedans Je suis là Parce qu'on doit voir Comment on va Rehausser Les problèmes Des Gabonais Ici en Angleterre On n'est pas ici Pour porter Les hauts Pour montrer Que Non Il faut travailler On doit amener Les gens au parti Je vous défie Il n'y a personne Qui peut vous montrer Une vidéo de moi J'ai fait 8 ans Je suis resté fédéral Du PDG Pendant 8 ans Moi même Je suis parti Il n'y a pas quelqu'un Qui veut vous montrer Une vidéo de Nandou Avec le haut du parti Avec les Comme Karine Harissani Se met à courir N'importe comment Sur la pluie Jamais Je ne faisais pas ça Parce que je ne suis pas Un esclave Et quand je me suis rendu Contre que les gars C'est des blagueurs Mais je n'ai pas hésité À quitter le parti J'ai dit Je ne suis pas Je ne suis pas hésité Je lui ai dit Mais c'est des voyous Mais vous n'êtes pas sérieux Parce qu'on veut toujours Négriger les gens Et ça Je refuse On te prend Je n'ai jamais accepté Un homme Vous ne devez jamais accepter Qu'on vous prenne Comme un sous-homme Vous êtes des hommes Vos parents Ne vous ont pas mis au monde Pour être des esclaves Des gens C'est pourquoi On doit dégager Les voyous Il faut qu'on les dégage Nous les jeunes Notre génération Nous devons les dégager Nous devons dégager Les voyous Ils ne nous apporteront Rien du tout Moi je vous le dis Les gens là Ne vont pas nous apporter Quelque chose Surtout là Je vois les pédagistes En train de dire Oh Ali Bongo Va revoir 2023 Tu dis encore Ali Bongo 2023 Tu ne vas pas Que Lula Lula Tu penses Que ça c'est Ali Lula Tu as des pédagistes Vraiment Qui te disent Oui messire Ali Bongo 2023 Il va se présenter Lula 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 va encore Lula Un homme Lui qu'on charge Avec les piles Avec les piles Celui là Que vous pensez Qui va encore Revenir C'est fini Vous pensez à l'avenir Et votre avenir Se trouve Noureddine C'est lui Vous êtes tellement On prend un gamin Un gamin C'est lui Maintenant Que vous êtes En train Vous êtes Perdu On est des orphelins Vous êtes En train Chercher un leader Vous suivez D'abord Hier C'était Farjon Que vous êtes Jusqu'à lui Attraper Je me demande Si Ndounangoy Attrape encore Le parapluie À Farjon Dans la prison Mais enfin On vous disait Mais enfin Vous ne pouvez pas Tolérer ça Mes frères Jusqu'à un ministre N'arrivait pas Un ministre Qui est député Ne savait pas Comment quitter Le Gabon Un ministre Qui est député Ne savait pas Comment quitter Le Gabon J'ai vu La vidéo Vraiment Dué Paix à son âme Parce qu'on ne tire Pas sur quelqu'un Qui est mort J'ai vu La vidéo D'Alexis Ndounang Là où On est allé Exposer son corps Dans sa maison Vous savez Ce qui m'a Qui m'a impressionné Ce n'était même pas Le nom La force affluence humaine La forte La forte affluence humaine Ce n'est pas le fait Qu'il y ait eu Beaucoup de gens Qui sont allés là-bas Ça ça ne m'a pas impressionné Ce qui m'a impressionné C'est de voir Qu'il a une grande Belle maison Une maison Qui est beaucoup belle Vraiment Tu regardes La maison là Et toutes les maisons Autour C'était tout là Autour Là-bas Et le sable Le sable Je me suis dit Mais enfin Comment moi Dans mon village Je vais aller Construire une maison Qui est belle Comme ça Et puis Autour de moi Mes voisins directs En face C'est les maisons en planche A gauche Maisons en planche Jusqu'au bout là-bas Je regardais là Parce que le gars Là a zoomé À un moment donné Il n'y avait aucune autre maison Qui était belle Que des plâches 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 Même pas mettre la route dire bon on va goudronner, devant la maison c'était le sable, même pas dire bon là devant moi j'ai l'argent, allez goudronnez moi ça, ça m'a, j'étais en train de me dire mais enfin, mais enfin, dans ton village, je ne peux pas aller construire dans mon village une grosse maison, baraque comme ça, et puis tous les voisins, mais c'est normal, là quand tu arrives au village, tu prends toutes les femmes du pays du village, tu ne vas pas te taper qui, tu tapes tout le monde, toutes les femmes des voisins, tu tapes, il y a même les voisins qui ont envoyé leurs femmes, bon à soi, à soi, bon non, non, un gars, un gars, quand vous avez un homme, il y a un homme à soi, ah bon, mes chéris, quand vous avez un homme, C'est comme ça, c'est-à-dire que les gens deviennent des esclaves parce que ce que tu fais, c'est mauvais, ça ne se fait pas. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de Gabonais qui font des choses comme ça dans leur village. Tu voulais un gros baraque, tout le reste là, c'est des maisons où les gens sont même fatigués. Mais toi, tu es dans une grosse maison où tu pars peut-être une fois par an. Tu conçues une maison modeste et tu essaies d'emporter quelque chose pour les autres. Mais regardez un peu la vidéo. Mais la vidéo, c'est la partie-là qui m'a choqué. Mais comment? Ça, ce n'est pas un pays où les gens sont sérieux. Parce que les gens n'ont pas une mentalité de développement, une mentalité collective de développement. On a une mentalité individuelle, individualiste de développement. C'est qu'on ne pense pas qu'on va développer le Gabon. On pense qu'on va développer sa maison. Sa maison. Voilà pourquoi on ne s'en sort pas, en fait. Les gens ne sont pas dans leur tête. Ils ne pensent pas collectivité. Ils ne pensent pas région. Ils ne pensent pas pays, province, pays. Non. Ils pensent ma maison. Ma maison doit être la plus belle du village. Ils ne se disent pas que mon village doit être le plus beau de tous les villages. Non. Ils pensent ma maison doit être la plus belle du village. S'il a construit la plus belle maison du village, la prochaine maison, il va m'en aller construire, acheter les maisons en France, dans lesquelles il ne va jamais habiter. De nombreux hommes politiques qui sont au Gabon, là. Ils ont des maisons ici, en France. Il n'y a personne dedans. Il n'y a personne dans ces maisons. Ils viennent dans la maison, là, peut-être une fois, les deux ans. Ils payent les taxes, ici. Ils n'habitent même pas dans la maison. Je connais certaines de ces maisons. Vous allez devant la maison, leur nom est écrit. Mais enfin, ce n'est pas comme ça. Voilà les gens que nous mettons au pouvoir. Voilà les gens que nous mettons au pouvoir. La plupart des hommes politiques gabonais ont des maisons en France. Ici, les maisons, là, sont vides. Il n'y a personne dedans. Enfin, je ne vous dis pas qu'ils ont une maison. Je dis qu'ils ont des maisons. Il y en a qui ont quatre, trois, cinq. Quelle est cette ingratitude, là, envers la nation? Vous, tous, là, vous n'êtes pas devenus riches. Encore que riches, il faut... On peut définir riches. Pour moi, le riche, ce n'est pas celui qui a de l'argent. Ce n'est pas ça, un homme riche, pour moi. Le riche, c'est pour moi celui qui a des valeurs, qui a des convictions. C'est ça, un homme riche. Parce que si c'est l'argent, c'est du matériel. Mais, regardez, ces gars-là, ils sont devenus riches, là, comment on dit riches, là? Mais ils ont volé le pognon. C'est le vol, les détournements des déniers publics. C'est pourquoi ils cachent leur argent? Ils cachent l'argent. Parce que parmi eux, là, personne ne peut venir nous prouver comment il a eu son pognon. Ils cachent leur argent. Alors, quand on essaie de dire aux Gabonais que mes frères, mais... Mais venez, écoutez. Personne n'est là pour venir, oh, machin. Donc, ceci pour dire qu'il va falloir que nous, la jeunesse gabonaise, la jeunesse gabonaise, on se... De manière autodéterminée, de manière déterminée, autodéterminée, nous devons nous organiser. Et nous allons nous organiser pour chasser les voyous. On va le faire. On va le faire. Parce que regardez comment ils sont en train de nous laisser mourir. Maintenant que tout le monde a fermé ses frontières. Tout le monde a fermé ses frontières. Là, maintenant, on voit. Là, vous voyez comment on a des difficultés? Les gens ne savent plus où passer. Mais demain, quand on va terminer là, ils vont encore venir organiser les neuf provinces. Vous serez les premiers à courir. Encore, oh, allons-y. Oh, ce n'est pas la politique. Mais si vous aimez toujours parler politique, là, ce n'est pas la politique. C'est les neuf provinces. Vous allez courir. Vous serez les premiers à courir. Quand un pédégiste va organiser un meeting, on va vous transporter comme du bétail. Là, ils vous ont laissé. Ils vous ont abandonné. Ils vous envoient les boîtes sardines avec le riz cow-boy. Mais quand il faudra demain, là, vous ne voyez pas les hommes politiques. Ils sont cachés. Ils ne veulent pas vous approcher parce que vous êtes contagieux. Les hommes du pouvoir, là, pour eux, vous êtes contagieux en ce moment. Ils ne veulent pas vous approcher. Essayez de prendre un taxi. Allez-y à sa bière. Vous descendez. Vous vous baladez. Ils vont dire, vous allez voir l'armée. Ils vont dire, non, 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 non. Prenez vos voitures. Quittez ici. Parce qu'ils ne veulent pas vous sentir. Mais demain, quand il faudra venir aux élections, ils vont venir maintenant auprès de vous. Machin. Vous allez voir les masques. Si tout de suite, là, il y a une élection présidentielle, mes frères, vous allez voir les masques qui vont arriver au Gabon. Les masques, vous ne l'avez jamais vu dans aucun pays. Ils auront acheté les masques à Mars, à Jupiter. Les gens l'avouent emmener. Vous allez voir les masques qui vont même traîner en route. Quand il y a les élections présidentielles, on partage les congélateurs aux gens. Il y a un pédégeuse qui m'a appelé la dernière fois. Il me dit, mais si, mais on a donné des mesures. On a dit aux gens de rester chez eux. Ils ne veulent pas rester chez eux. Machin. Je lui ai dit, mais mon frère, mais tu vis dans quel pays? Parce que toi, tu vis à la sablière. Non, il ne vit pas la sablière. Je lui ai dit, tu vis en Gondje. Ce n'est pas ça, tu habites en Gondje. Est-ce que tu sais le nombre de, tu sais que les Gabonais qui sont au quartier, ils n'ont même pas le frigidaire, même pas le congélateur. Parce que vous, pas le congélateur que vous, vous avez gaspillé quand vous coupez le courant, le courant, genre n'importe comment. Il y a les coupures, le congélateur meurt, le congélateur a l'AVC parce que vous coupez, vous arrêtez son cœur matin, midi et soir. Tu branches le congélateur, boum, vous coupez l'électricité. Tu branches, vous coupez l'électricité. Tu branches, vous coupez. Vous coupez tous les jours l'électricité. Les appareils ont des AVC dans les maisons à cause de couper l'électricité. Il y a des gens qui n'ont même pas de l'eau glacée. Comment voulez-vous que les gens restent dans les maisons ? Déjà, il fait chaud. Ça chauffe. Vous voulez que les gens restent confinés dans les maisons mais dans les maisons, ils n'ont pas de ventilateur. Ils n'ont pas de clim. Mais vous voulez qu'ils restent dans les maisons faire quoi ? Il n'y a même pas de l'eau glacée. L'eau glacée, au moins, tu peux encore avoir que tu bois. Il y a des gens vous voyez aller dans les bars. En fait, il y a seulement la bière qui est glacée parce que la bière qui est là à la maison est chaude. Il n'a pas le congélateur. Il y a des gens qui vont acheter les glaçons. Il y a même des gens qui mettent même les bouteilles d'eau chez les voisins. Les voisins les critiquent qu'ils ont. Mais eux, ils viennent mettre l'eau ici. Des fois, tu as laissé les bouteilles chez le voisin. Tu vas prendre la bouteille pour venir manger. Tu vois que tes bouteilles, les enfants de la maison du voisin, ils ont bu l'eau dedans. Tu es même fatigué d'aller déposer tes bouteilles d'eau chez le voisin parce que tu vas voir l'eau glacée. Mais tu arrives chez le voisin, tu dis, bon, Mamina, va me prendre de l'eau chez la voisine. Papa, ils ont bu l'eau là. Il n'y avait pas de l'eau chez eux. Tu dis, parce que tu as envie de boire un peu l'eau qui est fraîche. Mais ça, ce sont des choses que les gars des PDG ne comprennent pas. Quand on leur dit arrêter de couper le courant aux gens, ils ne comprennent pas. Comme eux, leur courant est coupé dans le cerveau, ils ne comprennent plus bien les PDG. Mais vous voulez quoi que les gens fassent comment ? Voilà la vie que les Gabonais vivent. Voilà ce que les Gabonais vivent. Moi, je me rappelle à l'époque, tu achètes le pain, tu achètes tes 10 pains, tu mets le pain au congélateur. Maintenant, le jour où tu veux manger, tu sors un pain, c'est le temps que le glaçon sorte du pain, le pain devient un peu machin, tu manges, c'est comme si c'était frais. Mais aujourd'hui, les gens ne savent même plus cacher le pain au gamut. Avec les sarlanguindas, tu mets le pain en haut, là-bas, dans le placard, tu reviens après, le pain, les sarlanguindas, les gens sont obligés de taper, enlever la mie, essayer de mettre le pain au feu pour que les sarlanguindas meurent. Là, tu es maintenant en train de prendre un café sarlanguindas. voilà ce que les Gabonais vivent. Mais ça, vous ne savez pas ça. Vous qui êtes là-bas, vous ne savez pas ça. Et de nombreux pédégiistes qui supportent les gens-là, vous vivez ça chez vous. Vous vivez ça chez vous. Voilà ce que les Gabonais vivent. Voilà ce que les Gabonais vivent. Mais il ne faut pas savoir vous demander aux gens d'être confinés. Mais les gens vont être confinés comment ? Ils vont être confinés comment ? Dans la chaleur. Il y a des femmes qui ne donnent pas la nuit parce que pour prouver à son mari qu'elle aime et l'objet de lui fait le vent. Elle va te prendre un gros truc de... Souvent, les gens, surtout les gens qui habitent à Nzingayong, vous avez un truc que vous aimez utiliser. Vous aimez utiliser le calendrier. Vous allez prendre le calendrier là où on accroche au mur. Vous prenez un gros calendrier. La femme passe toute la nuit à faire le vent à son mari. Chérie, ça va. le mari est allongé et il trouve le sommeil. Il y a des gens qui dorment et se font le vent à eux-mêmes. Après, ils tombent le sommeil jusqu'au matin parce que la maison chauffe. issus. Issus. Il y a des gens qui... La chaleur sépare certains couples au Gabon. Il y a des couples qui divorcent à cause de la chaleur. Mais alors, quand on essaie de vous... on essaie de vous expliquer la réalité des Gabonais, vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas. Vous pensez que le Gabon s'arrête seulement au bord de mer. Mais allez-y dans les quartiers, vous allez voir ce que les Gabonais vivent. Vous allez devenir fou. Allez-y au quartier. Moi, je connais des gens qui ont des maisons à Libreville mais qui sont obligés de dormir dehors parce qu'au moins dehors, il y a le vent. Il y a le vent. Il prend le matelas, il met devant chez lui, à la terrasse. Il dort là jusqu'au matin. Il amène son chien, il laisse le chien des milou. Tu dors là. Au moins, s'il y a un homme qui passe... Moi, je connais des gens qui préfèrent affronter les moustiques dehors. Ils dorment carrément à la terrasse parce qu'au moins à la terrasse, le vent passe jusqu'au matin. Il dort là à la terrasse. Il a la chambre. La chambre chauffe. Mais vous ne pouvez pas comprendre parce que vous ne connaissez pas le Gabon. Et ce sont les mêmes qui vont encore à les meetings du PDG. Et quand on vous dit mes frères, organisons-nous pour chasser les PDG, vous pensez que c'est un jeu. Vous pensez que nous, on est en train de blaguer. vous pensez que non, on n'a rien à faire. Non, nous, on n'est pas dans la politique. Mais là, vous êtes en train de subir. On vous a enfermé pendant deux semaines sans vous donner la nourriture. Vous étiez obligé de sortir pour marcher quand on veut manger. C'est le Gabon sur le seul pays où on marche pour demander la nourriture. Vous savez comment les gens nous parlent mal ici ? Mais là, le Gabon est chez lui. avant, on faisait grève pour demander la bourse. On fait grève pour demander les... On faisait des grèves pour demander autre chose. Mais les Gabonais font maintenant les marches. On organise les marches. Aïssa, ça, ça. Là, là, l'autre endroit, la Wungu, à Wungu, vous avez fait les marches. On a faim. Mais c'est honteux au sol. Mais c'est la honte à Tarzan. Les Gabonais ont faim. On a faim au Gabon. Nous avons le bassin du Congo. 80% de notre pays, c'est la forêt. La forêt. C'est la forêt. La forêt vierge. Mais vous trouvez normal que les Gabonais se mettent à marcher pour dire qu'on a faim. On a faim. Et vous avez fait ça. Vous pensez que c'est bien? C'est comme ça? C'est bien? Comment on fait là? Seigneur Mandela. À quoi? On nous filme. Au Gabon, au Sénégal, au Gabon, au Tchadien, au Gabon, au Burkina, au Gabon, au Mali, au Gabon, 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 au Gabon. Au lieu que ce sont les autres. C'est-à-dire que tu es dans... C'est comme si tu arrivais dans la maison de quelqu'un. Toi, tu manges. Tu es dans sa maison. Toi, tu manges. Mais lui, il est en train de dire qu'il a faim. Mais enfin... Est-ce que vous trouvez que c'est normal? là je suis en train de lire il y a des gabonais qui me demandent l'audio ils veulent avoir l'audio de la de là où sylvia et farjon sont en train de faire parce qu'il n'y a que ça qui intéresse les gabonais il n'y a que ça qui vous intéresse on veut voir l'audio où sylvia on veut écouter l'audio où sylvia et farjon font donc vous êtes venus là pour regarder comment sylvia et farjon sont en train de faire ce qui intéresse c'est la luxue c'est ça qui intéresse ça ne vous gêne pas que quand on vous appelle pour venir parler des choses sérieuses vous n'êtes pas là mais dès qu'on vous dit que des comportements pornographiques on a un logiciel pornographique dans le cerveau oh non on va voir la nudité de sylvia moi la nudité de sylvia ne m'intéresse pas je n'ai pas de vidéo là où sylvia est nu ou bien là en train de faire je n'ai pas ça j'ai écrit ça parce que je voulais voir comment les gabonais allaient réagir et voilà la réaction plus de 1000 personnes sont là je m'en fous je m'en fous de la nudité de sylvia elle ne m'intéresse pas vous pensez que moi je vais faire quoi bien la nudité vous m'envoyez parler des nudités des gens ici vous m'envoyez parler des nudités des nudités des gens sylvia sa nudité va me faire quoi sylvia sa nudité va m'emmener où même si j'ai ça je vais brûler ça parce que vous pensez que c'est bon comme ça alors j'ai dit que venez voir on va parler de l'économie j'ai la preuve que l'économie est par terre vous n'allez pas venir mais comme nia koumogwa le sylvia vous avez comme un génie c'est ça qui a attiré quand il faut qu'on aille voir allons-y voir la nudité je n'ai pas la nudité de sylvia je n'ai pas ça et même si j'avais ça je n'allais pas vous montrer parce que je ne suis pas dans le genre de personnes qui montrent les nudités des gens je vous le dis peut-être que vous ne me connaissez pas je ne montre pas les nudités des gens que ce soit des hommes garçons ou bien les femmes je ne montre pas ça ça c'est leur saut s'interne sylvia ne m'intéresse pas si vous voulez voir sa nudité vous pouvez la draguer elle n'a plus le mari elle n'a pas les tam nous yabva vous pouvez aller la draguer sylvia c'est pas elle vous fait courir là quand elle vous invite pour courir sylvia s'il te plaît j'ai envie de te voir là elle va te regarder avec les phares tu la dragues mais sylvia est ce qu'on peut se voir bon je t'invite au phare du large comme au phare du large il faut la draguer si vous voulez si vraiment sa nudité vous intéresse allez-y là bas vous la draguer elle est la seule non c'est pas la femme qui se balade avec ses enfants n'importe comment même quand son mari était vivant quand Ali était vivant sylvia se balade avec lui ils n'étaient pas ensemble sylvia était à londres vous vous rappelez non de son vivant quand le dauphin était vivant c'est pas sylvia était tous les jours à londres un 4 ans peut-être je ne sais pas mais aujourd'hui il dit une forme il y a comme une 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 oh 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 ben n'avec bon mais allez-y la draguer elle est là elle est à libre elle se balade là non l'oncourouna quand l'oncourouna va va finir allez-y voir sylvia vous la draguer puis c'est ce qui vous intéresse je vois là les gens qui disent mais l'audio 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 allez-y la draguer elle va vous accepter elle va vous accepter vous allez sortir avec elle j'ai vu les pdj sont venus là pointu vous n'avez même pas honte vous venez vous connecter pour voir la nullité de votre votre patronne vous n'êtes pas sérieux vous pensez que c'est moi qui venu montrer la nullité de sylvia ça c'est une nullité je m'en fous de la nullité de sylvia je vous dis la vérité il faut partir s'ils veulent partir qu'ils partent moi je vous dis la vérité que le gabon est en train de traverser une période qui est compliquée nous devons nous mobiliser pour faire tomber les gens là la nullité des gars là moi je m'en fous sylvia peut aller appuyer un poteau ou bien l'appuyer avec un crocodile ou bien à nec bobo je m'en fous honnêtement ça ça me regarde pas ce qui m'intéresse c'est que les gabonais doivent aller à l'école on doit construire des écoles au gabon messe moussi nous a dit la dernière fois que il faut il faut messe moussi un analyste économique il nous a dit dans l'émission que nous avons organisé que à dakar ils ont construit une université avec la capacité d'accueillir 30 000 élèves 100 000 élèves à dakar vous savez le cours de l'université là 40 milliards de francs cfa avec 40 milliards de francs cfa on construit une université qui peut accueillir qui peut accueillir qui peut accueillir avec 40 milliards on construit une université qui peut accueillir 30 000 étudiants là à dakar au gabon au gabon et là je vais venir sur le problème du stade parce que il se dit qu'il y a un stade qui aurait brûlé on a on a mis le feu dans un stade moi je vais vous donner mon point de vue le gabon a organisé deux coupes d'afrique si j'ai bonne mémoire peut-être trois ou deux coupes d'afrique les deux coupes d'afrique ont coûté au gabon 800 milliards de francs cfa minimum et là je suis à minima 800 milliards de francs cfa vous savez combien d'universités on peut construire avec 800 milliards de francs cfa au gabon au gabon c'est pas l'argent c'est l'argent qui est sorti des caisses de l'état 800 milliards de francs cfa pour construire pour faire les cannes deux cannes et aujourd'hui là mes frères ils sont allés construire un terrain de de football dans la forêt le terrain qu'on dit qu'on a brûlé là bon mes frères de vous à moi le terrain sert à quoi depuis que la canne est finie quel est le match qu'ils ont organisé là bas qu'est-ce que le terrain là c'est le terrain qu'on fait le brûle là le terrain a fait quoi au gabon le terrain sert à quoi là bas le terrain qu'on dit qu'on a brûlé j'ai même vu des bancs bien des chaises bien des machins mais enfin bon le terrain qu'on est allé mettre dans la forêt le terrain sert à quoi voilà un gymnase de basket qu'on est allé construire dans la zone de petit paris un gros gymnase comment pouvez-vous avoir un gymnase à libreville et les matchs de foot de l'oxu se jouent au lycée mba on a un gymnase qui peut contenir au lieu de laisser les enfants jouer dans les conditions optimales qu'ils s'habituent à jouer sur le terrain dans lequel ils vont jouer qu'ils ne soient pas étonnés d'arriver là un jour ils doivent s'habituer on va faire jouer les gens les enfants jouent au foot ils vont jouer au basket l'oxu là bas on appelle ça comment au lycée mba dans un terrain où l'eau rentre un gymnase qui s'inonde pourquoi mais quand il faut organiser les réunions de prières quand Ali Bongo est tombé mort les réunions ont été organisées l'étude de prières mais enfin vous avez conçu un stade pour faire les prières ou bien pour venir jouer voilà le stade qui est dans la brousse le stade là quel est son rôle ? quelle est la politique qui a été mise en place pour maintenir la maintenance le stade il paraît que les arbres poussent là bas les gorilles quittent la forêt pour venir regarder le stade là ils contemplent ils grimpent même dedans les serpents les serpents sont dans le stade voilà on a trouvé un serpent dans un ministère la libre ville un serpent fait quoi dans un ministère ? parce que la saleté la saleté est une ville c'est la saleté mais c'est grave qu'est ce qu'un serpent fait dans un ministère ? parce que le ministère c'est dans la saleté derrière il y a la forêt il y a la brousse donc les serpents rentrent les affaires étrangères je vous avais parlé là les affaires étrangères qui n'avaient pas de WC c'est pas je vous avais dit le Gabon est un dépotoir humain et quand tu essaies de tu leur expliques que vous avez vu comme j'ai dit qu'il n'y a plus comme j'ai dit qu'il n'y a plus la nudité de Sylvia Boubarakak allez-y vous êtes venu pour voir la nudité Mikovoyen nudité c'est pas moi le même truc vous allez voir ça donc enfin regardez les choses qu'il y a au Gabon mais vous trouvez ça normal ce qui se passe à Libreville le stade c'est bien beau vous avez conçu le stade quelle est la maintenance pourquoi il n'y a pas de policiers qui surveille le stade parce qu'il n'y a pas de projet il faut des agents qui sont payés qui habitent là-bas pour le service de maintenance pourquoi on ne va pas brûler le stade qui est à Baraka le gymnase qui est à Baraka s'appelle le Britannique pourquoi on ne va pas brûler le gymnase de Britannique militaire pourquoi on ne brûle pas au Lumi parce qu'au Lumi il y a des gardes qui sont là il y a des services d'entretien il y a des gens qui surveillent mais comme le stade qu'il y a au Wellington là-bas c'est un stade qui a été fait d'abord je n'ai jamais bon je sais pourquoi vous avez fait ça dans la forêt parce que les gens d'Oyem ne voulaient pas qu'on construit ça à Bitam les gens d'Oyem ne voulaient pas qu'on construit ça au Yem on ne voulait pas qu'on construit ça à Mindy non vous avez mis ça dans la forêt mieux on met ça dans la forêt vous trouvez normal ? vous êtes sérieux ? vous êtes sérieux ? j'ai fait des propositions je leur ai dit allez-y j'ai dit aux gens là allez-y ce stade là transformez-le en académie là-bas on pourra faire sport-études sport-études vous ajoutez puisqu'il y a un terrain là où il paraît que le stade là il y a des endroits une piste allez-y transformez ça en une école une école sport-études un centre sport-études un peu comme on a l'INSEP faites ça comme ça vous transformez ça comme un truc de l'INSEP vous remodifiez ça vous adaptez ça pour que les gens aillent là-bas pour créer une activité économique provinciale parce que la jeunesse attire vous allez vous mettez vous refaites la route qu'il y a entre ce stade là et OIEM et ce stade là et BITAM vous faites une grande route qui est pratiquable qui est bonne vous allez créer une activité économique il y aura un progrès économique à cet endroit là j'ai proposé ça j'ai dit transformez ça vous faites un truc Masuku l'USTM c'est dans la forêt non ? mais ce stade là vous pouvez le refaire vous refaites le stade vous le construisez bien vous faites un projet nous on peut vous accompagner moi j'ai mes enfants ici qui sont dans des projets sportifs je connais comment ça marche je peux vous dire non il faut faire comme ça il faut faire comme ça c'est mon domaine je vous dirais que non faites comme ça faites comme ça commencez par là voilà ce qu'il faut mettre en place la formation des formateurs voilà combien il faut organiser ça je vous montre comment on fait ça c'est compliqué alors on vous explique quelque chose vous ne voulez pas le stade est dans la plosse vous venez vous plaindre vous venez vous plaindre oh on a brûlé le stade on a brûlé le stade qui joue là-bas ? il y a quoi là-bas ? il y a rien là-bas ? il y a rien là-bas ? on peut créer on peut organiser ce truc là vous créez parce que si vous créez une académie sportive autour de ce stade là ça va attirer nos frères du Cameroun qui voudront faire sport-études ils pourront venir là nos frères de la Guinée équatoriale qui voudront faire sport-études pourront venir là sans compter les gens qui auront envie que leurs enfants deviennent de grands sportifs pourront envoyer leurs enfants là-bas dans un cadre qui est éloigné des villes mais dans lequel il y aura un peu tout des enfants qui vont être là-bas n'auront pas besoin de sortir de cet environnement là-bas ils seront dans un environnement qui est plus ou moins sportif à côté de ce stade on ajoute un gymnase de football un gymnase de machin une piscine olympique le gymnase de football le football est déjà là maintenant il faut ajouter la piste d'athlétisme est déjà là tout ce qu'il faudra ajouter c'est tous les autres trucs les taux de discipline le javelot le lancer du poids et là on a un grand truc maintenant vous mettez une grande école une école qui est là-bas avec toutes les infrastructures ce qui a déjà été dépensé là est de loin inférieur à ce qu'il reste à mettre vous mettez un gymnase un gymnase de football de basketball ne coûte pas cher avec 2 milliards 2 milliards on a un très bon gymnase 3 milliards vous mettez 3 milliards de football vous avez un excellent gymnase de football de basket ou on peut dans lequel on peut à l'intérieur faire du hant du machin c'est bien vous êtes parti mais vous ne voulez pas écouter quand on vous donne des idées les idées ne vous intéresse pas mais oui je sais que ce sont les bureaux les bureaux ce sont les bureaux qu'ils ont brûlé mais on en fait tout un tentama les petits là ont mis le feu dans les fauteuils c'est les fauteuils qui sont machin mais c'est parce que vous êtes nuls ils ont brûlé ça parce qu'il n'y a pas de politique il n'y a pas de politique sportive au Gabon il n'y a pas de véritable politique sportive il n'y a pas de véritable politique sportive sérieusement avec des travaux d'ampleur il n'y a pas il n'y a pas de véritable politique sportive au Gabon mais c'est clair il n'y a rien il n'y a rien il n'y a quoi ? il n'y a rien là-bas ? avant dans les années 80 il y avait une véritable politique sportive que je peux vous expliquer du début à la fin et c'est pourquoi le Gabon a excellé dans plusieurs sports on a excellé dans le football dans les années avant on a excellé dans le basketball on a excellé dans plusieurs sports parce qu'il y avait une activité sportive dans l'étendue du territoire gabonais et il y avait des grands noms du sport qui sont sortis l'Oxu était un vivier des sportifs vous aviez des grands clubs il y avait la Jacques il y avait Lopra qui est devenue la Jacques vous aviez Shell qui est devenue Mbilinga vous avez il y avait plusieurs équipes vous aviez Ndela la SEG qui est devenue Ndela il y avait plusieurs équipes vous avez l'équipe de la police qui est devenue l'USM il y avait plusieurs équipes là il y avait une véritable politique sportive à ce moment là mais aujourd'hui c'est devenu n'importe quoi regardez ce qui se passe vous venez faire le stade quel stade qui joue là bas il fallait même laisser les gens s'installer là bas tous ceux qui n'ont pas de maison vous allez vous installer les gens d'Oyem s'il y a des gens d'Oyem qui cherchent des endroits vous allez vous installer au stade je ne savais pas qu'il y avait des coussins comme ça là bas il y a des coussins il y a des bureaux vous allez vous installer là bas il n'y a rien si tu habites dans le Wellington tu ne cherches l'endroit où dormir allez-y au stade il y a la place vous prenez un bureau là vous le transformez en champ vous amenez votre lit machin vous prenez un groupe électrogène vous mettez vous êtes bien vous êtes bien le matin vous allez faire le sport vous allez courir un peu vous allez faire deux tours de piste vous revenez vous restez là il y a l'eau là bas il y a l'eau il y a l'électricité vous allumez les lampadaires la nuit vous êtes là mais parce que le Gabon c'est n'importe quoi les gens ne sont pas sérieux nous on est là à l'époque il fut une époque où il y avait une véritable culture du sport il y avait une politique du sport du Gabon c'est pas les samsars là que les voyous là les impolis comme ça sont en train de faire les sénéconneries ils ne font rien mais bon vous allez vous allez faire quoi en tout cas bon je vous remercie de m'avoir accueilli je vous remercie de m'avoir accueilli oh la la ça c'est tombé mon ordinateur est tombé je vous remercie de m'avoir accueilli votre temps mes frères merci d'être venu on est ensemble que Dieu protège le Gabon bye bye